Ce matin-là, une jeune maman était en train d'étendre son linge, tandis que son bébé, dans son couffin, était en train de faire la sieste. Mais il se trouve qu'un aigle royal volait au-dessus de la maison. Et quand il a vu le bébé, il a foncé sur lui, et avec ses griffes, qu'on appelle des cerfs, il l'a attrapé et il l'a transporté. Avec ses grandes ailes, il a volé, il a volé, il a volé au-dessus de la forêt, et il a déposé le bébé juste dans son nez, dans l'arbre, le plus haut de la forêt. Un peu plus loin, il y avait le garde-forestier, qui vivait seul avec sa petite fille, Linette, qu'on appelait aussi Lily. Ils étaient, après une longue promenade, en train de rentrer chez eux, quand ils ont entendu les cris du bébé. « Ouah, ouah ! » Ça piaille un bébé. Ils l'ont cherché partout, ils ne l'ont pas trouvé. C'est la petite Linette qui a compris que ça venait de là-haut. « Papa, ça vient de cet arbre ! » Le père est grimpé, il savait faire. Il a grimpé, 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 tout là-haut. Quand il a vu le bébé, il l'a pris délicatement dans ses bras. Le bébé a immédiatement arrêté de pleurer. Et il a descendu précautionneusement. Et quand il l'a montré à sa fille, il a dit « Il a sûrement été volé. » Et comme je l'ai trouvé, on va l'appeler Volé Trouvé. « Oh oui, oui, oui ! » Et Trouvé dans un nid aussi. Ils l'ont appelé, soit Volé Trouvé, soit Trouvé dans un nid. Et Volé Trouvé et Linette, ils ont été élevés comme frères et sœurs. Et quand on voyait l'un, l'autre, il n'était pas loin. Il s'aimait beaucoup, beaucoup. La petite Linette, un jour, elle a regardé par la fenêtre une chose étrange. Parce que dans cette maison, il y avait aussi une sorte de sorcière, une cuisinière. La mamée Suzon. Et elle vivait avec son mari qu'elle traitait comme un valet. Et la mamée Suzon, elle était en train de transporter l'eau du puits jusque dans la cuisine qu'elle versait dans un gros chaudron. Et elle recommençait, elle recommençait. La petite Suzon, elle a trouvé sa louche, elle s'est approchée, elle s'est cachée derrière la porte et elle a écouté le valet. Il était en train de lui demander pourquoi elle faisait ça, justement. Elle lui a dit, c'est un secret. Demain matin, de bonne heure, je vais aller chercher, Volé Trouvé dans son lit. Je le prendrai, je le jetterai dans la marmite. Ça fera une très bonne soupe pour le soir. Et surtout, une bouche de moi à nourrir. La petite Linette, elle a été effrayée, effrayée. Mais elle n'avait plus d'un tour dans sa poche. Elle a fait comme si rien n'était. Le soir, ils se sont couchés avec son petit frère. Et puis au milieu de la nuit, elle l'a réveillée. Vous les trouvez, réveille-toi, dépêche-toi. Elle lui a tout expliqué. Ils se sont habillés en silence. Ils ont descendu l'escalier en catimini. Ils ont traversé la cour sans faire de bruit. Ils ont couru, 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 couru jusqu'à la forêt. Et pendant ce temps-là, la vieille Suzon, elle s'est réveillée. Elle est allée chercher, vous les trouvez dans son lit. Elle était bien en colère parce que la petite Linette, elle avait mis l'edredo pour faire croire qu'il était encore dans le lit. Alors elle a crié et puis elle a été chercher son valet de mari. Elle lui a dit, poursuis-le et ramène-le. Le mari l'a obéi, il a enfourché son cheval blanc. Il a galopé, galopé, galopé derrière les enfants. Et pendant ce temps-là, la petite Linette, vous les trouvez, ils couraient, ils couraient aussi vite que leurs petites jambes le permettaient, aussi vite que le vent, aussi vite que le temps. Et vous les trouvez, c'est arrêté. Et Linette qui a dit, vous les trouvez, est-ce que tu m'aimes ? Aujourd'hui comme demain, il a dit, alors vite, transforme-toi en rosier. Moi, je serai la petite rose. C'est bien que quand le valet est arrivé, il a cherché partout. Et il a dit, il n'y a personne ici. Il s'est adressé à la rose. Vous n'avez pas vu deux enfants ? Et la rose a répondu, nous ne sommes qu'un rose-fille avec sa petite rose. Nous n'avons vu personne. Alors il est rentré, puis il a raconté ça à la vieille Suzon. Elle s'est fâchée, elle a traité tous les noms. File, c'était, vous les trouvez, Linette, il fallait me les ramener. Ramène-les-moi, poursuis-les. Alors il a repris son cheval, il a galopé, 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 galopé. Et pendant ce temps-là, les deux enfants, ils couraient aussi vite que leurs jambes le permettraient, aussi vite que le vent, aussi vite que le temps. Alors, vous les trouvez, est-ce que tu m'aimes, a dit la petite Linette, aujourd'hui comme demain. Alors transforme-toi en maison, et moi je serai la petite pomme dans le panier qu'on a posé devant la porte. D'accord, aussitôt dit, aussitôt fait. Et lorsque le valet est arrivé, et qu'il a vu cette maison, il a cherché partout, il en a fait le tour, il a cherché dans tous les recoins, et puis en désespoir de cause, il s'est adressé à la maison. Vous n'avez pas vu deux enfants passer par là ? Ah non, nous n'avons vu personne, a dit la maison. Et bien là, il est rentré. Je ne vous dis pas les mots qu'il a reçus. Il a été traité de tous les mots que je ne veux pas répéter, parce que c'est des vilains mots. Et la vieille chanson l'a dit, puisque c'est comme ça, c'est moi qui y vais. Et elle s'est mise avec ses vieilles jambes à courir, à courir, et elle courait presque aussi vite que le cheval. Et pendant ce temps-là, les deux gamins, ils couraient toujours, ils couraient toujours, de sortes petites jambes, aussi vite que le vent, aussi vite que le temps. Et la petite Suzon, elle était, la petite clinette, pardon, elle avait un double sens. Elle était un peu magique, elle a senti le souffle de la sorcière qui s'approchait, même alors qu'elle était encore loin. Alors elle a dit, à vous les trouvez, est-ce que tu m'aimes ? Aujourd'hui comme demain, elle a dit, à vous les trouvez. Alors transforme-toi en un étang, et moi je serai le signe qui nage au-dessus. Aussitôt dit, aussitôt fait, et quand la vieille Suzon est arrivée et qu'elle a vu ça, elle a tout compris, je sais qui vous êtes, j'ai tout deviné, et puisque c'est comme ça, je vais vous boire. Alors elle s'est mise à quatre pattes, elle a commencé à boire toute l'eau de l'étang. Alors le signe, la petite clinette, elle est arrivée, et par derrière, elle a attrapé le dos de la sorcière. Elle a tiré au milieu de l'étang, elle a lâché, et la sorcière, elle s'est noyée, elle est morte, bien sûr. On n'en parle plus. Et du coup, les enfants, ils ont pu reprendre forme humaine, ils se sont pris par la main, et en chantant, gaiement, ils sont entrés chez eux. Ouais, mais en chemin, ils ont croisé une dame, une dame. Ils se sont tout de suite reconnus, c'était la maman de Volet Trouver. Ils se sont tout de suite reconnus, ils se sont tombés dans les bras l'un de l'autre, et au lieu de rentrer tous les deux, c'est à trois qu'ils se sont rentrés, main dans la main. Et quand le garde forestier est rentré le soir, il a été bien content de trouver une aussi jolie dame. Je ne vous dis pas la suite de l'histoire, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils se sont restés aussi longtemps que Volet Trouver et la petite clinette ont grandi ensemble. Et mon histoire est terminée. Je vais pouvoir la remettre dans mon sac, mais aussi vous montrer les images, parce qu'elles sont magnifiques. Les images de ce point. Alors voilà le bûcheron et sa petite fille dans la forêt, ils entendent des cris de bébé, ils cherchent partout. Et voilà le papa qui découvre le nid. Il descend et voilà, Volet Trouver et la petite clinette, la mamée Suzon qui rapporte les seaux d'eau et qui prépare la marmite pour faire bouillir Volet Trouver. Alors la nuit, elle le réveille, il se sauve et ma mère Suzon découvre que le lit est vide. Elle est furieuse. Elle envoie son mari et voilà, il arrive, mais il ne voit qu'une rose. Alors la mère Suzon, elle renvoie son mari et cette fois-ci, il découvre une maison, un panier et sa pomme. La mère Suzon, elle est très furieuse. Elle décide de partir à la recherche des enfants. Elle court, elle court et quand elle arrive, voilà, elle veut boire l'eau de l'étang. Elle est tirée au milieu de l'étang et elle se noie. Et les enfants arrivent à la maison en découvrant, en faisant la connaissance de la maman qu'ils trouvent sur leur chemin. C'était un conte de Grimm.